bonjour bonsoir salut à tout le monde je suis le médium konengi je suis le marabout je suis le fétiché voilà je suis celui qui aide à prospérer voilà je suis ces médiums là je suis le médium qui ne cache pas qui marche pas ces mots voilà qui dit juste en ce qu'il voit comme vérité ce qu'il constate comme ce qui n'est pas bon qu'il veut je suis celui qui met les choses en ordre je suis le médium le médium konengi je suis celui là même qui a été le président des féticheurs des médiums des marabouts de la commune de youpougon voilà j'ai été le président des médiums pendant cinq ans voilà donc je suis ces médiums là je vous aide à prospérer je consulte et puis je travaille avec les plantes je lave je fais prospérer j'aide les commerçants à prospérer vous voyez la vie il y a des secrets dans le courant et la bible il y a des secrets je viens aujourd'hui vous parler d'un secret voilà je viens vous parler d'un secret un puissant secret des richesses mais ce puissant secret des richesses parce que vous voyez les choses il y en a il y en a plusieurs façons moi je conscientise les gens je veux que les gens se réveillent ce sont des choses que nos parents faisaient avant pour s'en sortir ce sont des choses que nos parents faisaient avant pour s'en sortir parce que avant quand tu vas parler vont des trucs mais avant il n'y avait pas histoire d'argent avant qu'est ce que nos parents faisaient ils adoraient des rivières ils faisaient aussi des travaux des trucs pour que l'air et les champs et produits beaucoup pour qu'ils aient assez de récoltes voilà parce qu'ils avaient des plantations du café cacao banane maïs niam manioc et autres voilà ils ne vivaient que de ça voilà de la culture ils faisaient ça pour manger vous allez aller trouver souvent chez d'autres parents à l'époque nos parents ils avaient au moins 30 enfants chez eux à la maison ils s'occupaient de ceux là il y avait les enfants des nus il y avait des enfants des frères des cousins et autres voilà chacun envoyait un peu parce que voilà c'est la famille et qu'est ce que le vieux faisaient ils vivaient que de l'agriculture tu vois non ils vivaient que de l'agriculture et pour qu'ils aient assez de récoltes pour qu'ils aient assez voilà de bananes ou de manioc ou pour que le café produit beaucoup ils adoraient aussi des fétiches ils invoquaient le nom de leurs ancêtres c'est à dire nous nos ancêtres aussi voilà ils adoraient des rivières ils partaient avec des animaux aller adorer des rivières ceux qui ont fait la connaissance aussi tuer des animaux par exemple des bœufs des moutons des cabris voilà pour invoquer le nom de dieu voilà pour que dieu les aides afin que leur récolte soit assez voilà donc c'est comme ça nos parents vivaient mais aujourd'hui tout a changé on parle d'argent donc c'est une façon de vous expliquer que de la manière nos ancêtres travaillent nos parents travaillent avant avec les animaux aujourd'hui c'est comme ça on travaille aussi pour que les gens gagnent de l'argent parce que tout s'achète aujourd'hui quand tu n'as rien tu n'es rien quand tu n'as pas l'argent il faut pas consomment voilà il ya des gens qui vont dire l'argent ne fait pas forcément le bonnet oui je suis d'accord mais aujourd'hui on a besoin d'argent voilà pour pouvoir s'acheter une maison pour pouvoir louer une maison pour pouvoir manger voilà même pour communiquer simplement avec un frais voilà il faut de l'argent parce que la communication ça s'achète même si c'est par téléphone il faut avoir des unités tout ça s'achète donc le monde a changé aujourd'hui on marche aujourd'hui en fonction des changements du monde aussi des temps voilà donc c'est un peu comme ça donc travail avec pour des gens pour qu'ils réussissent dans la vie pour qu'ils aient de l'argent c'est l'argent qui fait pour aujourd'hui en tant que médium je veux que les gens ouvrent les yeux pour comprendre il y a des gens qui m'appellent pour dire je fais des grandes affaires il y a des gens qui m'appellent aussi pour dire que je veux construire je vais avoir de l'argent pour construire je suis en europe ça fait plusieurs années je n'ai pas d'argent pour construire il y a des gens qui disent je suis là je tourne en rond je n'arrive pas à m'en sortir quand je gagne l'argent ça reste pas je veux construire quand j'attends un projet ça tombe à l'eau après je veux construire je vais avoir une maison pour moi voilà il y en a plein comme ça il y a d'autres qui disent je fais des grandes affaires je veux que mes affaires prospectent je vais vous donner ce secret là aujourd'hui c'est un travail qu'on fait avec un bœuf mais la couleur du bœuf c'est la couleur rouge voilà il y a des bœufs là vous voyez il y a blanc il y a rouge il y a noir il y a tout mais le secret d'une richesse pour pouvoir bien construire pour pouvoir s'installer pour que tout le monde sache que ça va bien chez toi pour que tu aies des constructions c'est ce secret là je vais vous parler aujourd'hui il s'agit du secret du bœuf rouge quand on parle du bœuf c'est pas forcément voilà on n'a pas dit le bœuf forcément chien quelle que soit la forme du bœuf voilà on peut chercher mais il faut quand tu veux faire un travail il faut chercher un bon truc pour pouvoir travailler aussi il y a des trucs dans le ventre du bœuf je n'ai pas dit le secret ici voilà il y a des trucs dans le ventre du bœuf qu'on prend pour faire ce travail là mais si tu n'achètes pas le bœuf tu ne peux pas voir ces éléments qui se trouvent dans le ventre du bœuf pour pouvoir faire ce travail là c'est ce que les gens ne comprennent pas quand on vous parle d'un animal c'est qu'on a besoin d'une partie de quelque chose de l'animal pour travailler c'est des secrets moi je dis toujours aux gens il faut toujours apprendre la connaissance c'est très important quand tu as la connaissance tu as déjà tout quand tu as la connaissance j'ai déjà grand quand tu as la connaissance personne ne peut t'effrayer c'est comme ça voilà donc le secret d'une richesse une très très puissante richesse du coup au nom de tout ce que je cherche le bœuf rouge tu veux avoir l'argent la richesse tu veux que les gens parlent de toi tu veux être grand tu veux avoir l'argent pour pouvoir construire tu veux avoir l'argent tu veux être un grand homme d'affaires un grand grand commerçant pour que tout le monde te regarde pour que tous les clients viennent vers toi pour que tu sois un vrai homme même les femmes peuvent le faire voilà une femme d'affaires ou tu veux avoir l'argent pour pouvoir construire partout où tu te trouve ce travail de bœuf rouge quand tu le fais tu deviens grand tu deviens grand et quand tu fais ce travail je te donne 7 jours le changement commence à venir c'est du coup de fayakoum ça n'est même pas c'est du coup de fayakoum c'est d'un nom de dieu qui sont pris pour travailler moi je ne signe pas des pactes je vous le jure je ne signe pas des pactes je travaille qu'avec les noms de dieu les 99 noms de dieu c'est avec ces 99 noms là que je travaille je prends ton nom ton prénom date de naissance nom de ta maman parce que ton étoile marche avec l'étoile de ta maman c'est pourquoi on demande toujours aux gens d'avoir toujours la bénédiction de leurs parents surtout leurs mamans vous voyez voilà donc tu veux être riche avoir beaucoup d'argent pour des constructions créer ton entreprise même si tu as déjà ton entreprise pour que ça bouge voilà le secret du bœuf rouge il faut le faire et ta vie là ça va changer ne doute pas si tu doutes je vais vous dire quelque chose même quand tu es en train de prier dieu et que tu finis de prier ou bien tu es en train de prier puis il y a le groupe dans ton coeur dieu ne t'exhauste pas quand tu veux faire quelque chose fais avec le coeur du secret dont je suis en train de vous parler je vous le jure je fais pour plusieurs personnes je fais pour des ministres vous comprenez je fais pour des députés je fais pour des grands grands hommes d'affaires je fais pour des personnes aujourd'hui ça va très bien chez eux c'est des secrets les gens n'ont pas le courage de vous dévoiler quand vous partez voir souvent des marabouts des médiums ils vont vous dire bon ok il ya telle chose qu'on va faire mais ils vont pas rentrer dans les détails pour vous expliquer vous voyez un peu il va te dire par exemple va chercher un bœuf rouge mais moi au moins je vous explique ce que ça va vous donner c'est la prospérité l'élévation vous serez un grand dans le domaine des affaires si vous avez vous avez besoin d'argent être riche pour dire que tu es riche tu es assis je te le jure au nom de tout ce que j'ai au nom de Dieu au nom de mes ancêtres tu fais le secret du kun faya kun le secret du bœuf rouge on prend ton nom ta date de naissance nom de ta maman pour faire ce travail là et ce travail pour le faire je prends 7 jours c'est pas un petit travail je prends 7 jours pour faire ton travail après les 7 jours le résultat c'est le kun faya kun il n'y a pas fait dire non ça va attendre deux semaines ou bien trois semaines ou bien un mois non quand je dis quelque chose quand je viens vous expliquer quelque chose c'est que je suis sûr de ça je viens d'une famille je n'ai pas appris mon travail auprès de quelqu'un moi je suis pas là à prendre auprès de quelqu'un c'est un don depuis le ventre de ma maman et quand je suis né les jenis m'ont pris pendant un grand moment j'étais avec eux dans la forêt j'ai passé 24 heures sur l'eau et le jour je suis à Paris je suis revenu à la maison la connaissance 24 heures sur l'eau c'était pour ma portée de connaissance de l'eau j'ai le secret qui se trouve dans l'eau dans l'eau il y a des trucs on prend sous l'eau on prend pour travailler moi je communique avec les esprits de l'eau je communique avec les esprits de la forêt c'est pourquoi vous allez toujours me voir quand je suis dans la forêt en train de parler je me sens à l'aise je me sens bien c'est pourquoi j'aime la nature vous voyez c'est pourquoi j'aime ces endroits là je vous parle pour que vous vous réveillez je parle pour que vous vous réveillez pour comprendre beaucoup de choses qu'on a des secrets on a des dons on a des secrets moi je n'ai pas appris auprès de quelqu'un je viens d'une famille aussi médium ma grand-mère faisait ça mon grand-père faisait ça je suis né les trouver des dents vraiment je veux que les africains se réveillent et qu'ils prennent conscience je suis le médium connu je suis au 0 0 225 le 0 7 0 8 65 86 ça c'est mon numéro whatsapp j'ai un deuxième numéro le 0 0 225 le 0 1 0 3 37 62 29 vous pouvez faire un appel vidéo pour voir si c'est avec moi vous communiquez aussi partout où vous vous trouvez réveillez vous prenez conscience on va vous aider j'ai décidé d'aider les gens je veux que les africains sortent de la pauvreté parce qu'on a des secrets en l'afrique les gens cachent il ya longtemps les gens cachés les trucs il faut que ça soit du tiroir nous la nouvelle génération il faut qu'on montre on fait sortir la puissance de l'afrique on a des secrets si moi je ne vous parle pas de porte-monnaie magique voilà je ne vous parlez pas de portefeuille magique je parle d'un secret des vrais secrets d'argent l'attirance qui va faire briller votre étoile celui qui croit qu'il s'engage celui qui ne croit pas faut pas qu'il m'appelle j'ai besoin des gens qui croient à nos cultures nos valeurs nos traditions que dieu nous aide